La concentration molaire La concentration molaire, c'est égale à la quantité de matière que l'on dissout par litre de solution. Par exemple, on prend un tout petit exemple à l'incomptue. Je prends un petit sirop de grenadine, je mets par exemple une molle de sirop de grenadine. Donc, quand je complète ici, je mets un litre de solution. Donc, qu'est-ce qu'on aura ? Comme on a une molle de grenadine, enfin c'est plutôt du jus d'orange. Une molle de jus d'orange par litre de solution, la concentration molaire, une molle par litre. Ensuite, on peut se demander, on a préparé nos solutions, évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on fait le laboratoire. On prend des instruments de précision, vous verrez plus tard. C'est uniquement une image, j'ai fait la caution, mes collègues vont m'engueuler sinon. Bon, la concentration est égale à quoi ? Puisque c'est des molles par litre, une quantité de matière, je vous rappelle, c'est la lettre petit n, et puis le volume, c'est grand V. Quelle va être l'unité ? Eh bien, petit n, nombre de molles de soluté dissous. Eh bien, c'est un molle, symbole M-O-L, unité de quantité de matière, et le volume, on ne prend pas l'unité légale, on prend le litre, on devrait mettre par mètre cube. Mais nous, comme au laboratoire, on a plutôt des molles par litre, on va plutôt utiliser le volume en litres. La concentration sera en qualité des molles divisé par des litres, c'est-à-dire molles par litre, c'est-à-dire molles fois litres puissance moins 1, puisque 1 sur des litres, je vous rappelle que 1 sur A est égal à A puissance moins 1. Vu qu'un exemple, vous avez bien compris, donc exemple, si on dissout 0,5 molles de jus d'orange dans un volume de 0,5 litres, pourquoi pas, un demi-litre, Quelle va être la concentration en jus d'orange ? Eh bien, N, nombre de molles, quantité de matière, divisé par le volume, c'est-à-dire 0,5 divisé par 0,5, ce qui fait donc une concentration molaire de 1 molle par litre. Voilà. Voilà.